Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des métiers en Mywondo. Ce qu'il faut noter par rapport aux autres langues, c'est que, en général, en Mywondo, on décrit plutôt ce que la personne fait. Donc, par exemple, pour dire qu'une personne est chauffeur, on va plutôt dire la personne conduit des voitures. Pour dire que la personne est mécanicien, on va dire il répare des voitures, etc. Je pense que vous comprenez un peu le principe. Ensuite, dans du verbe, on va faire un nom ou un adjectif pour maintenant qualifier la personne. Du coup, par exemple, il conduit des voitures, on va dire c'est un conducteur de voiture. Les deux sont vraiment interchangeables. Mais en général, en Mywondo, on utilise plutôt la formule il fait ça plutôt qu'il est ça. Mais vous pouvez utiliser les deux. Donc, j'ai divisé la vidéo en deux catégories dont je viens d'avoir cité les quelques métiers qui ont un nom fixe. Ensuite, dans la deuxième catégorie, on va faire des métiers composés et je vais essayer à chaque fois que possible de vous expliquer la composition en fait. C'est parti! Pour la première catégorie dont j'ai regroupé, huit métiers et la plupart sont d'origine étrangère. Donc, on a par exemple Cougou, qui veut dire cuisinier, qui vient de l'anglais cook. Ensuite, on a Lawyer, donc avocat, qui vient aussi de l'anglais lawyer. Ensuite, on a Taylor, qui vient aussi de l'anglais tailor, qui veut dire couturier ou tailleur. Et ensuite, on a Far, qui veut dire prêtre et qui vient de l'allemand Far. Ok? Ensuite, on a un qui veut dire enseignant. Cabine, qui veut dire menuisier. Et Douabre, qui regroupe un peu tous les métiers de la santé. Donc, ça peut être aide-soignante, médecin, chirurgien, tout ça. Tant que la personne travaille à l'hôpital, en général, on dit Anne Douabre. Maintenant, bien évidemment, la deuxième catégorie sera un peu plus longue. Et bon, je ne vais pas non plus vous citer tous les métiers qui existent, mais je pense qu'une fois que vous avez compris le principe, vous pourrez vous-même deviner la construction de certains métiers qui vous échappent encore. Ok? Donc, on a, par exemple, chauffeur, comme je vous ai dit, on va dire Ndouro, Bme Toa, Ndouro. Ça vient du verbe Adouro, qui veut dire conduire. Mme Toa, c'est la voiture. Et B, le B indique le pluriel. Ndouro, Bme Toa. Dans de Douro, on fait le nom, l'adjectif Ndouro. Ndouro, Ndouro. Ndouro, Bme Toa. Conducteur des voitures. Donc, conducteur des voitures, chauffeur. Ensuite, on a Ndouro, 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 Bme Toa. Ensuite, on a Ndouro, 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 c'est coiffé. Ndouro, ce sont les têtes. Donc, Ndouro, la tête est au pluriel. Ndouro, Ndouro. Ndouro, Ndouro, Ndouro. Donc, quelqu'un qui coiffe les têtes. Donc, un coiffeur. Ok? Ensuite, en forgeron, on a Ndouro, Biké. Ndouro, Biké. Oui, Biké, c'est mon nom. Je vous vois d'avenir. Ndouro, Ndouro, ça vient du verbe Abomelou. Abomelou. Qui veut dire taper, cogner. On l'utilise beaucoup plus dans le domaine de la construction. Donc, voilà, avec le marteau et tout ça. Ok? Et Biké, c'est dans les fers Ikié, au sanglier et au pluriel Biké. Ok? Donc, un bomelou Biké, un tapeur de fer. Donc, le forgeron. Ok? Ensuite, on a le journaliste. Le journaliste, on va dire un kalen minkwab. Un kalen minkwab. A kalen, ça veut dire transmettre ou bien passer d'une personne à une autre. Par exemple, si je dis, tamte me kalen, il l'est. Passe-moi le verre, s'il te plaît. Donc, c'est vraiment... L'idée, c'est la transmission. Et un kalen minkwab, ou bien une kalen minkwab. Donc, un kalen minkwab, c'est la langue. Et un kalen minkwab, les langues au pluriel. Donc, le transmetteur des langues, le transmetteur de la parole. On peut regrouper ça comme ça. Ou sinon, aussi notre manière de dire journaliste, c'est un lang fwe. Un lang fwe. Donc, fwe, c'est la nouvelle. Et alang, donc lire lang. Un lang, la personne qui lit, un liseur. Un lang fwe. Ok? Ensuite, on a dans le trésorier de toutes les réunions. Vous savez qu'au Camerande, on aime beaucoup faire des réunions. Et dans le trésorier, on va dire m'bal, m'kwab. M'bal, m'kwab. M'kwab, c'est... Le trésor, je suppose. Donc, on est supposé garder. Mais m'kwab, je ne sais pas comment décrire ça. Mais c'est... Voilà quoi. M'kwab, c'est... La caisse. Voilà, la caisse. Et abal, c'est garder. Donc, par exemple, si une personne vous dit... Tamte m'kwab, le mwang, garde-moi l'enfant, s'il te plaît. Donc, abal, c'est garder. Et donc, la personne qui garde le m'kwab, c'est un m'kwab, un trésorier. Ok? Ensuite, on avait déjà vu un nyongle. Donc, un nyongle, c'est un enseignant ou une enseignante. Et maintenant, pour les catéchistes, on va dire un nyongle doatem. Un nyongle doatem. Donc, doatem, ici, c'est la doctrine, la catéchèse. Et on va dire un nyongle doatem, une personne qui enseigne la doctrine, une personne qui enseigne la catéchèse. Donc, un catéchiste. Le boucher, on va dire un bengna. Nyna, c'est le bœuf. On avait déjà vu ça dans la vidéo sur les animaux. Donc, ça peut être le bœuf, mais aussi... Comment on dit la femelle du bœuf? Ça. Et donc, on utilise ça comme... Pour regrouper tous les animaux, quoi. Parce que le boucher ne découpe pas seulement le bœuf. Donc, abe, c'est tranché, c'est découpé, c'est vraiment... C'est déchiqueté, quoi. Abegna. Abegna. Donc, si on dit que quelqu'un, abe, mot, c'est que c'était vraiment un meurtre, mais très grave. Donc, abe, c'est vraiment... On utilise ça pour les animaux et c'est très... C'est vraiment coupé, mais d'une manière très... Très violente, quoi. Ok? Et puis, on a le cordonnier. On dit un laryngope. Un laryngope. Alate. C'est... Coudre. Et un gope. C'est la chaussure. Un laryngope. Cordonnier. Et puis aussi, vous savez que moi, j'aime toujours aller au village. Au village, on a, par exemple, les extracteurs de vin de palme. On les appelle un laryngope. Un laryngope. Alang. C'est... Voilà. C'est vraiment un verbe qu'on utilise, je pense, exclusivement dans le domaine, vraiment, d'extraire le vin de palme, quoi. Donc, alang. C'est vraiment le verbe approprié pour extraire le vin de l'arbre. Alang. C'est... C'est le vin. Je pense que tout le monde connaît ça. Donc, un laryngope. Celui qui extrait le vin de l'arbre. Ok? Ensuite, on a le paysan. Et là, il y a certaines personnes qui veulent dire A toa ben nam. Ou il y a d'autres qui vont dire A toa ben nam. Genre... Moi, j'aime bien aller au bout du tout de dire A toa ben nam. Parce que ça me... Ça me bloque là de rester A toa ben nam. D'ailleurs, en faisant que j'ai pas fini ma phrase et tout. Mais vous pouvez dire A toa ben nam. Ou bien A toa ben nam. Ok? A toa ben nam. Ça peut vouloir dire s'asseoir ou bien habiter quelque part. Ok? Donc, on a vu dans la vidéo de la présentation. Me toi a. Ou bien si on dit me toi, ça peut vouloir dire je suis assis. Et en nam. Ça veut dire le pays. Donc, A toa ben nam. Donc, quelqu'un qui reste au pays. En paysan. Ok? Au village, on a encore le pêcheur. On dit un somme ou soué. Un somme ou soué. O soué, c'est la rivière. Et un somme, c'est... Je pense que ça veut dire la chasse. Un somme, c'est la chasse. A somme. Chasser. Donc, un somme ou soué. Ok? Maintenant, n'oublions pas aussi nos copains, les artistes. Donc, on a un beau mendang. Donc, les joueurs de balafon. Donc, menjang, ce sont les balafon. Et abom. Abom, c'est tapé. C'est différent de abomlo. Comme on a vu avant. Abomlo. Ça, c'est vraiment dans le domaine de la construction. Mais abom, c'est tapé. Ok? Ensuite, les musiciens, souvent on dit un bomzik. Ou bien un yébier. Mais je ne suis pas trop sûre avec un yébier. Parce qu'un yébier, ça peut aussi parfois être l'intestin. Donc, je ne sais pas si je prononce très bien là. Donc, retenez un bomzik. Quelqu'un qui fait de la musique. Ok? Ensuite, donc, on a les fonctionnaires. Les fonctionnaires, on les appelle les commis d'or. Je ne sais pas quelle est la signification. S'il y en a une. Mais voilà, les fonctionnaires, c'est commis d'or. Du côté des fonctionnaires, on a magistrat, slash, juge. Où on dit un tigme d'eau. Un tigme d'eau. A tig, c'est couper, trancher. Me d'eau, c'est le pluriel de ados. C'est problème dans un coupeur de problème, quoi. Une personne qui coupe les problèmes. Un juge, un magistrat. Mais on peut aussi utiliser ça dans le sport pour désigner l'arbitre. Parce que l'arbitre fait aussi un peu le même boulot. Il tigme les me d'eau. Ok? Ensuite, on a tout ce qui regroupe. La police, la gendarmerie, l'armée. Et tout ça, on les appelle bezindi. Man bezindi. Un policier, un gendarme. Tout ça, on va dire man bezindi. An man bezindi. Il est policier, gendarme. Tout ça, tout ça, tout ça. Ok? Je ne sais pas si bezindi veut dire quelque chose précisément. Mais voilà, c'est le mot qu'on utilise. Ensuite, on a le collecteur des impôts. On dit un noang. Un toile, yamekite. Un noang. Un toile, yamekite. Donc un noang. Ça vient du verbe an noang. Prendre. Un toile, c'est donc l'impôt. Il y a mekite. Mekite, c'est le marché non collecteur d'impôts du marché. Ok? Je ne sais pas si c'est seulement dans le marché qu'il y a les impôts, mais... I don't know. Et en parlant de mekite, donc, quelqu'un qui vend au marché, donc le commerçant, on dit un koine. Mekite, un koine. Mekite à koine. C'est vendre dans quelqu'un qui vend dans quelqu'un qui vend une koine. Mekite. Mekite, ça peut être le marché en soi ou bien la marchandise. Mekite maman, ma marchandise. Ok? Là où j'ai dit mekite maman, vous pouvez aussi dire mekite maman. C'est comme je vous ai dit. Moi, j'ai l'impression que ça me coince. Ok? Mekite maman, ma marchandise dans une koine. Mekite, un vendeur de marchandises dans un commerçant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Et j'espère que maintenant, tu sais comment procéder si tu ne sais pas comment on dit un métier en néwondo. Si tu l'as aimé et que tu veux contribuer à mes cagnettes Paypal ou Letitie, je vais mettre le lien juste là en bas. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Comme ça, tu ne vas pas rater mes prochaines vidéos. Bibala!